Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette rubrique, nous parlons des histoires de succès des entrepreneurs africains les plus accomplis. Il existe une abondance d'opportunités de business en Afrique et notre objectif est de vous apporter de l'inspiration dans votre propre parcours entrepreneurial. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti de futures vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Fadima Diawara, la créatrice de la marque de smartphone Kounfabo. Depuis plus d'une année, les Guinéens utilisent une nouvelle marque de smartphone Kounfabo conçue par l'entrepreneuse guinéenne Fadima Diawara. Ce smartphone se veut 100% africain avec des applications répondant aux besoins des Africains. Aujourd'hui, la tech-entrepreneuse rêve de conquérir le marché de la téléphonie mobile africain. Juriste de formation, Fadima Diawara est aujourd'hui tech-entrepreneuse. Poussée par sa passion pour les gadgets et l'innovation technologique, la jeune guinéenne a décidé de créer sa propre marque de smartphone et de mettre à la disposition des Africains des téléphones low-cost leur permettant de communiquer plus facilement. Diplômée en droit de l'Université générale Lansana Kondé de Sanfonia de Conakry, Guinée, elle poursuit ensuite une formation en gestion administrative et comptabilité en Espagne. En 2013, elle entame sa carrière professionnelle en tant que gestionnaire administrative et travaille dans plusieurs multinationales comme Berchka. Elle pratique également le marketing pour les produits de décoration. En 2016, elle démissionne de son poste pour se lancer dans l'entrepreneuriat et se tourne vers un domaine qui la passionne, les technologies. En 2017, elle crée la marque de smartphone Kounfabo, qui signifie « être en contact » en Malinké, une langue de l'Afrique de l'Ouest. L'idée lui est venue car elle a réalisé qu'il y a une forte demande dans le secteur des technologies et de la communication. Kounfabo est venu répondre à ce besoin de créer une marque africaine qui nous représente et à laquelle les Africains peuvent s'identifier, a-t-elle mentionné à BBC Afrique. Même si le marché de la téléphonie mobile en Afrique est envoyé par les géants internationaux, pour la jeune entrepreneuse, c'est un vaste domaine où chacun a son mot à dire et peut proposer des produits de qualité. Son smartphone entend donc s'adapter aux besoins des Africains. Certifié par les normes internationales, notamment celles de l'Union Européenne et muni d'un système d'exploitation Android 9.1 et d'une couverture 4G, Kounfabo propose des applications typiquement africaines. Il s'agit notamment de FindMe, qui permet de géolocaliser les zones de santé, les pharmacies de proximité sur toute l'Afrique, AfroCook, qui est une application de recettes africaines, ainsi qu'une application de messagerie avec paiement mobile développée par une start-up camerounaise. C'est en 2020, après trois années de travail acharné, que l'entrepreneuse a pu introduire enfin son smartphone en Afrique, notamment en Guinée. Mais le chemin vers la conception de son smartphone a été pavé de nombreux challenges, notamment d'ordre financier, logistique, socio-culturel. Le milieu de la tech étant encore très masculin, elle a dû faire face à plusieurs critiques en tant que femme. Dans ce milieu, tu dois pouvoir t'imposer par tes idées, par ta vision, par ta créativité, souligne-t-elle à BBC Afrique. Mère, entrepreneuse et étudiante, puisqu'elle suit en parallèle un MBA en Digital Entrepreneurship et Business Management, la tech-entrepreneuse confie avoir pu surmonter tous ses défis à la force de persévérance, de détermination et d'organisation. Aujourd'hui, Fadima Diawara fait partie des rares femmes entrepreneuses ayant conçu un smartphone. Grâce à son projet, elle a pu remporter plusieurs prix, entre autres le prix de la start-up la plus originale en Espagne en 2020, le prix du meilleur entrepreneur de l'année de la ville de Girona en Espagne, et elle faisait également partie des lauréats du Sommet Afrique en 2020. Chers amis, ceci conclut la vidéo sur Fadima Diawara. Si vous aussi avez une idée ou alors vous souhaitez lancer votre business, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour rejoindre notre formation accélérée en marketing digital. Donnez-nous un coup de pouce levé pour témoigner de votre soutien et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque là, gardez le sourire. Sous-titrage ST' 501